Les causes de l'accident qui a provoqué la mort de 12 personnes jeudi soir sur une route française demeurent indéterminées. Les victimes des Portugais vivant en Suisse rentraient au Portugal pour les fêtes de Pâques. Le sénateur de l'Allier et président du conseil départemental Gérard Derriot met en cause le cadre de l'accident. Cet axe est un axe d'une route nationale qui est hyper dangereuse, tout le monde le sait depuis des années. Et là je pense que les responsabilités de celles et ceux qui ont fait traîner ce dossier au niveau de l'Etat pendant des années devraient quand même avoir honte d'en être là aujourd'hui. Le fourgon transportant les 12 passagers est entré en collision avec un poids lourd. La plus âgée des victimes a une soixantaine d'années, la plus jeune 7 ans, on la voit ici avec son père. Sa mère est également décédée dans l'accident. Elle était pleine de joie à l'idée de revenir au Portugal, confie cette femme issue du même village. Hier elle avait écrit sur Facebook, je rentre dans mon beau Portugal. Malheureusement, elle va y revenir, mais morte. L'enquête s'oriente vers la capacité du fourgon transformé en minibus à transporter 12 passagers et sur celle du conducteur, un jeune homme de 19 ans blessé dans l'accident a assuré un tel trajet. Merci. Merci.